beaucoup scorpions j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance donc sentimentale pour la première quinzaine du mois de septembre donc cette guidance elle s'adresse au scorpion en signe solaire ascendant et en signe vénusien n'hésitez pas les amis si la guidance est disponible allez voir votre signe vénusien qui est très important pour la vie sentimentale alors donc pour votre guidance des scorpions ne va pas faire comme d'habitude cas par cas je vais faire une guidance intuitive et je vais essayer justement de parler par rapport à ce que je vois de chaque cas de figure donc les célibataires célibataires ambigus triangulaires et les scorpions qui sont en couple alors pour ceux ci je vais commencer par les énergies dominantes en prenant une carte de l'oracle béline de gabriel sanchez je vais prendre du deux cartes d'un petit le normand ensuite je vais prendre une carte du tarot des flemmes jumelles on va voir soit le lien ou soit votre énergie à vous ensuite je vais voir justement vos énergies avec un tarot on va faire un tarot scope donc le wonderland tarot puis votre autre ou la personne qui occupe vos pensées ou bien la personne que vous allez rencontrer on va voir ses énergies avec le tarot du bon karma et à la fin de la guidance je prendrai des petites cartes conseils ou messages avec donc l'oracle des amoureux et l'oracle de gaïa voilà les scorpions je vous invite à aller voir votre guide en général si vous le désirez elle est disponible sur la chaîne sinon à la fin de la vidéo elle va s'afficher et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez si ça vous parle et si vous aimez également le format pour ceux qui le souhaitent commenter pour faire part de ce que vous vivez aux autres scorpions et puis pour les nouveaux arrivés abonnez vous à la chaîne ça me fera super plaisir merci pour tous les scorpions on y va on passe à la guidance alors allez on commence avec le béline quelle est l'énergie dominante pour vous scorpions que nous dit le béline pour cette première quinzaine prendra ses énergies pour voir la suite après dans à peu près une dizaine de jours je ferai les autres vidéos à l'escorpion ou c'est très beau ça écoutez on a la carte du bonheur et la carte de l'amour à il ya quelque chose de bien là qui va se passer alors là il ya une acceptation il ya une bénédiction il ya peut-être une clairvoyance peut-être que vous allez découvrir ce qu'on peut vous avez de l'amour pour une personne ou sinon vous allez découvrir que quelqu'un vous aime d'accord on a vraiment le regarder on a on a jupiter ici un nous parle d'expansion vous allez aller de très très bien et de mieux en mieux durant cette quinzaine et en plus de ça il ya une évolution dans une relation ou avec une nouvelle personne ici on a vénus donc on a de l'amour on a aussi de la foi on a peut-être un pardon aussi pour certaines personnes peut-être que vous allez faire le geste de demander pardon de pardonner à quelqu'un peut-être que quelqu'un va revenir vers vous avec peut-être un un pardon aussi c'est possible une demande de pardon dans tous les cas scorpions écoutez votre intuition et là en fait vraiment vous dit libérez vous de tous les négatifs là c'est le moment d'accueillir un peu importe ce qui arrive à vous c'est le moment d'accueillir d'accueillir l'amour et d'accueillir le bonheur même pour les couples alors et pour les couples en séparation on sait jamais peut-être un nouvel amour allez on va voir tout de suite avec le normand ce qu'on a voilà c'est très 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 joli ça elle va regarder il ya une arrivée il ya une arrivée ou bien c'est vous qui allez ça peut être les deux 1 les scorpions parce que là le cavalier justement c'est soit on a des nouvelles qui arrivent à vous soit c'est vous qui allez donner des nouvelles à quelqu'un soit il ya une relation qui prend de l'élan soit il ya un retour soit il ya une arrivée clairement et avec ça nous avons ou la carte de l'ours c'est une très 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 belle carte carte de l'ours 1 parce que là l'ours il parle de c'est une carte déjà qui est extrêmement bénéfique parce que ça nous parle de quelque chose de fort ça nous parle également de prospérité l'ours généralement ça peut aussi parler d'un ex ou d'une ex partenaire 1 d'accord donc peut-être l'arrivée de quelqu'un que vous aimez encore qu'il vient vous demander pardon qui vient vous dire qu'il qu'il vous aime ça c'est possible sinon c'est vous voyez mais dans tous les cas moi je sens ici une relation extrêmement forte l'arrivée d'un nouvel amour éventuellement pour les couples peut-être que on cherche à se réconcilier on cherche encore plus à se donner de l'amour et pour les coups placés en séparation l'arrivée peut-être d'une nouvelle personne là on a une relation extrêmement forte et intense alors on va voir ce que nous dit le tarot des flammes jumelles bon pour l'instant c'est hyper positif scorpion la réunion ben voilà la carte de la réunion bah écoutez la réunion encore une fois un arrivé ou retour 1 mais la réunion c'est ça c'est quand que les deux coeurs la s'unissent ça y est c'est le moment peut-être que ça a pris du temps surtout pour les ex peut-être qu'il a fallu aussi que chacun réfléchisse de son côté travail sur soir et par certaines choses ou lâche prise par rapport à ce qui s'est passé entre vous je ne sais pas et là ça et c'est le moment de se réunir alors peu importe même pour les célibataires peut-être une nouvelle rencontre en tout cas je vous le souhaite de tout coeur intense forte avec l'amour avec beaucoup de bonheur et puis voilà c'est le moment de se réunir c'est le moment d'être dans l'amour pour pour cette quinzaine donc vraiment magnifique 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 et pour les coupes qui ne sont pas en séparation ben écoutez ça évolue ça évolue très très bien c'est plus en plus fort peut-être que vous allez évoluer aussi dans votre vie de couple pourquoi pas allez on va voir ce que nous dit le tarot on va poser vos énergies à vous scorpion et je vais découvrir les cartes en même temps que vous moi je sens beaucoup de je sens beaucoup de réconciliation alors scorpion ce qui vous préoccupe le plus ou le plus important durant cette quinzaine le roi de bâton ok quel est votre défi votre challenge cette quinzaine 5 dp ce que vous allez devoir dépasser les scorpions le 4 dp les événements possibles 6 de bâton le conseil du tarot le neuf de bâton et puis l'évolution de cette situation 5 2 deniers ok alors qu'avons-nous en dos de deck on a le 3 2 deniers donc 3 2 deniers c'est toujours une carte de collaboration ou de réparation vous voyez donc effectivement peut-être un retour à la communication un retour à la communication après une forme de fuite pour réparer les choses peut-être que on communique à nouveau dans le couple on essaye de trouver un compromis réparer les choses ensemble c'est possible ou sinon pour les célibataires pas peut-être une nouvelle rencontre et là on a peut-être une forme de de réparation pour vous de bénédiction mais on vous demande aussi de collaborer d'être ouvert à la communication pour les triangulaires peut-être que un c'est triangulaire peut-être trancher un durant ce mois de enfin cette première quinzaine de septembre ok alors je regarde là ouais c'est ok c'est bon on y va le plus important scorpion j'ai deux solutions je peux avoir un signe de feu bélier lion sagittaire qui va être hyper important dans votre vie amoureuse sinon ça peut être vous aussi le roi de bâton ou le plus important pour vous c'est une forme de courage confiance détermination moi je pense je pense je pense que scorpion vous vous devez passer à l'action dans cette situation pour certains vous devez aller peut-être vous alors si vous accueillez l'amour oui ouvrez vous soyez confiant voilà soyez courageux osez vous ouvrir à si vous si vous devez vous réconcilier c'est peut-être vous qui devait faire le pas si ce n'est pas vous les scorpions c'est peut-être un quand l'autre vient se réconcilier avec vous à vous maintenant aussi d'agir vous devez être dans l'action pour les couples c'est pareil peut-être qu'il faut poser des actions en tout cas il faut être ouvert il faut être confiant aussi un donc le plus ce qui vous préoccupe le plus là où le plus important de cette quinzaine bas c'est ça soit ce roi de vous êtes capable d'avancer vous êtes capable de réparer les choses être capable dans tous les cas de collaborer avec l'autre et aussi de communiquer ok ensuite quel est votre défi de cette quinzaine on a le 5 dp donc votre défi c'est peut-être de ne pas avoir peur de l'échec c'est ça peut-être de ne pas avoir votre défi aussi c'est de ne pas trop vous tracasser vous prendre la tête de faire attention aussi à votre manière de communiquer les scorpions mais aussi de ne pas avoir peur de l'échec de ne pas penser à mais ça va être un échec ça va être encore un échec ou c'est pas pour moi ou c'est pas possible voyez faites attention à la loi d'attraction là pour cette quinzaine parce que si vous êtes dans le mental si vous êtes oui si vous êtes pessimiste forcément ça risque de ne pas se passer hyper bien donc on fait attention à ça on n'anticipe pas on se tracasse pas on se prend pas la tête parce que là voilà ce que vous allez devoir dépasser justement c'est le 4 dp et là cette carte du 4 dp le personnage se repose donc c'est ça en fait c'est ce que vous allez devoir dépasser c'est de ne pas vous tracasser par rapport à ça au contraire faut vraiment vous faire confiance si vous souhaitez faire quelque chose faites le s'il y a quelqu'un qui vient à vous n'ayez pas peur accueillez parce que là on a une belle relation mais pour ça voilà faut pas anticiper faut pas se tracasser faut pas se prendre la tête faut juste reposer le mental et être dans le lâcher prise se laisser aller aussi à ce qui est et c'est pour ça que là on l'a justement à ce que vous devez dépasser les événements possibles regardez on a le 6 de bâton et le 6 de bâton c'est la victoire donc les événements possibles effectivement ça va être une victoire si vous arrivez justement à laisser les peurs et le mental de côté mais aussi vous pouvez être fier de vous vous pouvez être fier de vous on peut avoir on peut être fier de vous vous allez certainement obtenir une forme de reconnaissance voyez peut-être que l'autre va vous mettre sur un piédestal aussi et c'est peut-être que vous avez peur de ça aussi peur que ça ne soit pas comme ça justement peur du rejet peur de l'abandon peur de la trahison pourquoi pas ensuite le conseil du tarot 9 de bâton donc là on conseille avec toutes ces cartes là cesser de vous protéger des scorpions lâcher un peu lâcher un peu cette barrière de protection accepté enfin que d'être d'être dans le lâcher prise parce que là on a de l'amour on a du bonheur c'est le moment de vous réunir c'est le moment de rencontrer c'est le moment de se réconcilier il ya une relation qui est extrêmement forte alors pourquoi pourquoi mettre des barrières pourquoi se protéger alors qu'il n'y a pas de danger il y en a peut-être eu dans le passé je ne sais pas peu importe ce que vous avez vécu mais là visiblement il n'y a pas où il n'y a plus de danger donc le conseil c'est lâcher cette barrière de protection et c'est ça en fait vous protéger parce que vous anticipez le négatif donc non ayez confiance en vous l'évolution on a le 5 de pentacle donc l'évolution dans tous les cas ce qu'on dit c'est que c'est inévitable évidemment il va y avoir des blessures de l'âme qui vont ressortir mais si là déjà vous arrivez à faire ce travail là vous allez pouvoir les canaliser d'accord moi je sens la réconciliation pour certains scorpions plus que une nouvelle rencontre mais on n'exclut pas bien évidemment maintenant on va aller voir les énergies de cette autre personne allez on va prendre six cartes on va les découvrir après voilà alors qu'est ce qu'on a au dos du paquet on a une reine de bâton bon bélier lion sagittaire peut-être pour certains scorpions encore une fois sinon c'est quelqu'un qui a un peu une même énergie que vous un qui est dans une énergie de contrôle aussi un qui est dans une énergie de pouvoir de indépendance peut-être même de fierté enfin voilà la roi de bâton reine de bâton envoyé on a quelqu'un qui analyse quand même on a quelqu'un quand même qui analyse en fait j'ai l'impression de voir à peu près les mêmes personnes comme si vous êtes en finalement en effet miroir j'ai l'impression c'est quelqu'un qui ne veut pas qui a peut-être la même blessure que vous la blessure du rejet mais en même temps c'est quelqu'un qui fait très attention à lui à elle et c'est quelqu'un qui est assez autoritaire mais vous aussi vous avez ce côté là en vous les scorpions allez on découvre les cartes pour cette personne trois de coupe chevalier d'épée roi de denier roi de coupe aux quatre d'épée et la carte du diable oulala bon là je peux avoir une triangulaire même si on a deux rois c'est pas grave ça peut être homme ou femme peu importe mais je peux voir une triangulaire je pense qu'à un moment donné cette personne a été entre vous et alors j'ai plusieurs choses jeu pour ceux qui se connaissent déjà peut-être qu'à un moment donné cette personne a été entre vous et une autre personne de son côté en conflit intérieur dans une triangulaire cette personne avait deux personnes dans la tête dans le coeur ou dans la vie et vous vous êtes là roi de coupe donc on a un autre une autre personne peut-être quelqu'un avec qui elle ou il est ou était engagé ou soit quelqu'un qui est taureau vierge capricorne mais on sent que de toute manière il y avait une forme d'emprise et là en fait progressivement cette personne sort de cette emprise elle prend des distances on a le cas de dp aussi c'est possible après j'ai autre chose peut-être que cette personne aussi a été très 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 énervé vraiment vraiment très 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 en colère parce que vous scorpion il ya vous aviez déjà quelqu'un donc à une triangulaire ou sinon vous n'était pas prêt à vous engager puis vous alliez plutôt vous aviez peut-être plutôt plusieurs personnes ça c'est possible là on a quelqu'un qui est en train de guérir qui est en train qui est en train d'apaiser tout ça qui est en train de sortir un peu peut-être de cette emprise ou d'une ou de colère ou d'énervement de choses comme ça mais c'est quelqu'un en fait là on voit qui vous avez vous avez fait ressortir les blessures de l'âme de cette personne et en même temps cette personne vous a fait ressortir les vôtres ça c'est pour ceux qui se connaissent surtout pour les ex pourquoi pas ensuite qu'est ce que je peux voir là pour alors pour pour les célibataires alors déjà pour déjà pour pour les ex je vois pas que c'est la personne qui va faire le pas vers vous donc je pense bien que cette arrivée là c'est plus vous scorpion j'ai un peu plus cette impression parce que cette personne elle est beaucoup dans le mental par contre cette personne elle vous elle vous regarde elle vous surveille elle voilà fait plein de trucs comme ça mais c'est peut-être à vous effectivement d'aller communiquer pour réparer des choses ou pour un petit peu prendre la température c'est ce qu'on me dit parce que j'ai pas ça du côté de cette personne cette personne elle est plus en train de guérir ou lâcher peut-être une une ou plusieurs personnes ça c'est possible ou une colère qu'elle avait contre vous ensuite donc pour les célibataires je peux voir une amitié là je peux voir une amitié peut-être quelqu'un les célibataires j'ai l'impression je vois pas de rencontre mais je vois quelqu'un que vous connaissez déjà pour les célibataires qui actuellement doit être amis avec vous ou doit être peut-être une connaissance maintenant on sent que ou qui vous considère vous comme comme un ami comme une amie c'est possible maintenant là on peut avoir une forme de 2 je pense aussi scorpion célibataire que c'est possible vous avez deux personnes éventuellement dans la tête d'accord ou soit ou soit j'ai autre chose deux amis deux amis attendez parce que je me mets la place de cette personne ou soit cette personne est un petit peu en conflit avec un ou une concurrent ou concurrente vis-à-vis de vous c'est possible ou c'est quelqu'un qui a peur de la trahison qui a peur d'être dans une triangulaire peut-être qui sait que vous vous avez déjà quelqu'un en tête éventuellement et voilà si c'est si c'est un une amie ou une connaissance forcément cette personne elle connaît un petit peu votre vie voyez c'est vraiment ce que je vois donc par rapport à tout ce qu'il a lui tracassé là par rapport à vous par rapport à la concurrence surtout je pense que cette personne elle va lâcher prise justement elle va lâcher prise avec ça elle va lâcher prise avec les peurs la peur d'être en concurrence pour vous avec quelqu'un d'autre pour les couples un moment donné il ya peut-être eu beaucoup de colère beaucoup de colère concernant cette personne était beaucoup en colère bon concernant une tierce énergie maintenant cette tierce énergie ça peut être quelqu'un de la famille ça peut être un enfant enfin peu importe à vous d'adapter il ya eu beaucoup de colère là un là votre autre est en train de d'apaiser tout ça toute cette colère qui a eu peut-être qu'à un moment donné de votre côté à vous scorpion il ya une triangulaire pour les couples ça c'est possible parce que je vois quand même trois personnes là là et là voyez j'ai toujours ce roi cette reine de bâton donc à voir comment ça vous parle mais en tout cas bon peu importe la situation on sent que là pendant cette première quinzaine c'est en train de s'apaiser l'autre est en train d'apaiser ses vieux démons aussi et peut-être qu'effectivement c'est cette personne qui a plusieurs personnes voyez qui est un petit peu dans une forme de deux d'addiction peut-être à la séduction peut-être coincé par rapport à quelqu'un de la famille ou entre deux voyez on a un petit peu ce truc mais avec le 4dp cette personne s'apaise alors au niveau des signes on a bélier lion sagittaire en deux fois on a trop vierge capricorne poisson cancer scorpion on a capricorne en deux fois encore une fois et et puis c'est tout ce que j'ai voilà j'espère en tout cas que ça vous a parlé bon là on voit qu'à de l'amour d'accord il ya une arrivée il ya un retour il ya une relation qui prend de l'élan qui avance il ya de l'amour il ya du bonheur on lâche prise avec tout ce qui peut être toxique on n'est pas à l'abri que les blessures de l'âme ressort effectivement parce qu'on sent que c'est une relation qui est ou qui va être extrêmement intense avec beaucoup de désirs et en plus vous avez un peu tous les deux les mêmes énergies aussi de contrôler de pouvoir donc donc vous scorpion soyez plus dans lâcher prise moins sur la défensive et vous allez avoir une belle victoire pour cette première quinzaine alors ou flamme jumelle d'accord bon voyez je vous ai dit il ya de la passion de toute manière c'est pas forcément flamme jumelle après ça peut l'être parce qu'on a la carte de la réunion mais il ya beaucoup de passion entre vous donc il ya de la passion sinon il ya ce lien d'âme admirateur secret une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a pas encore avoué peut-être que cette personne vous aime vraiment et ne vous l'a pas encore avoué en ce qui concerne les affaires de coeur il n'y a pas de bien ou de mal chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour alors peu importe les décisions que vous avez pris dans le passé ou que vous allez prendre aujourd'hui c'est pas grave il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions tout est nécessaire admirateur secret peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis ou quelqu'un que vous connaissez d'accord ça peut être au travail ou dans la vie personnelle peu importe on a un vrai lien on a de la passion qui va se surtout pour les célibataires de la passion qui va se développer de plus en plus pour pendant cette première quinzaine ouais voilà alors ensuite on va voir ce qu'on a avec l'oracle de gaïa scorpion alors ici on a une danse éternelle mouvement roue de la vie voie de la moindre résistance donc je pense qu'ici avec cette carte on vous demande scorpion de danser avec les difficultés des difficultés il y en a il y en a eu il y en aura mais essayez vous voyez que soit fluide quoi de danser avec de ne pas pas être dans la résistance justement ne résister pas au mouvement de la vie parce que là je pense que la vie va vous amener vers de l'amour vers le bonheur vers vers vraiment quelque chose de très très bien mais on sent qu'il ya plein de blessures qui ressortent on sent que vous êtes tous les deux dans une énergie de contrôle avec la peur de la trahison la peur du rejet et on anticipe ici et ça ça va s'apaiser pendant cette première quinzaine à condition aussi vous scorpion de lâcher prise sur le sur le sur le contrôle et cette personne va aussi lâcher prise sur son son propre contrôle finalement parce que j'ai l'impression de voir des personnes en effet miroir alors c'est fou donc voilà les scorpions mais j'espère que ça vous a parlé en tout cas merci pour votre écoute à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye